Dans exactement un mois à la... Dans exactement... Dans exactement un mois à la... Dans exactement un mois à la compter de la sortie de cette vidéo, j'aurai 30 ans. Pour cet événement, j'ai voulu vous faire une petite wishlist de cadeaux et vous la partager. Je vais essayer d'être succincte pour une fois. Vous verrez qu'il y a des cadeaux un peu utopiques et des cadeaux vraiment pour des petits budgets, etc. Donc c'est parti ! Le premier item sur ma liste va vous paraître un petit peu creepy, mais j'ai envie d'avoir des objets en forme de cercueil. Ne vous demandez pas pourquoi, j'aime ça. Voilà, je pense notamment à une flasque que j'avais vue sur Etsy, me semble-t-il, mais qui est disponible sur d'autres plateformes. Kat Von D a également annoncé qu'elle sortirait un portefeuille en forme de cercueil. J'ai extrêmement hâte de le voir, j'aimerais beaucoup le posséder. Je sais qu'il existe d'autres marques telles que Killstar qui en fabriquent, mais j'aime pas le fait qu'il y ait écrit en gros Killstar dessus. Voilà, je préférais qu'il y ait marqué Killstar dessus, clairement. Ensuite, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir un abonnement à Picsou Magazine ou Super Picsou Géant. Bref, c'est un bimensuel que je lisais extrêmement souvent quand j'étais en vacances, quand j'étais petite. Si possible, j'aurais aimé avoir un autre bimensuel qui sort pas le même mois comme ça pour en avoir 12 dans l'année, ce serait juste génial. Pour passer à des cadeaux un peu plus onéreux, j'arrive beaucoup à aller me faire masser une heure et demie, deux heures, soit un massage ayurvédique parce que c'est vraiment mon préféré, ou un massage aux pierres chaudes parce que j'avais beaucoup apprécié celui-ci aussi. Il est prévu que j'aille dans un spa, faire un parcours aquatique, sauna, hammam, tout ça. Mais c'est vrai qu'un petit massage en plus, ce serait agréable. Ensuite, j'aimerais beaucoup visiter Rome cette année sur deux ou quatre jours. Quatre jours, ce serait vraiment l'idéal pour pouvoir voir le maximum de choses, faire un petit tour au Vatican aussi. J'ai d'autres projets de voyage, vous le savez, j'ai vraiment envie d'aller au Japon. Maintenant, je me dis que si je me focalise que sur ça, je partirai nulle part et c'est dommage de rater des occasions parce que clairement, il y a souvent de très très bonnes occasions pour partir en week-end en Europe. Si vous me suivez sur Instagram, et si vous ne me suivez pas sur Instagram, il est temps. Je vous mets mon Instagram juste ici. Quand j'ai emménagé, j'ai montré en story une partie de ma collection de polypockets vintage. Ils m'ont appartenu petite, je faisais déjà la collection, donc je n'en ai pas racheté sur eBay, etc. Mais la marque a sorti pour ses 30 ans un polypockets vintage à l'ancienne, etc. J'aimerais beaucoup beaucoup l'avoir et avoir aussi des polypockets que je n'ai pas. J'aime les formats petits qui s'ouvrent vraiment... c'est juste pour jouer tout seul, quoi. Comme vous l'avez remarqué dans d'autres vidéos, je suis tatouée, j'ai quelques piercings, j'ai eu beaucoup de piercings avant. Je ne mets pas toujours le septum, je pense que vous l'aurez remarqué. J'aimerais cette année me faire percer de nouveau, sûrement sur les oreilles parce que je n'en ai pas. Donc j'ai eu un tragus avant. J'aimerais également me faire tatouer, j'ai plein de projets, des petits, des gros, bref, un jour je serai remplie, c'est certain. Je n'ai pas encore abordé le thème du maquillage parce que ces derniers temps, j'ai pu obtenir tout ce dont j'avais envie dans ce thème-là. Mais il me reste un thème que je rêve d'avoir, c'est la base P.Louise, recommandée par Marion Caméléon. Dans la teinte la plus claire parce que j'ai un teint très clair, voilà. Ça finirait mes make-up et ce serait vraiment, vraiment, vraiment génial. Si vous n'avez pas encore vu mes book heroes, je vous invite à aller voir, je vous en mettrai un dans le petit i. J'aime beaucoup les mangas, l'univers des animés, etc. Et n'ayant pas la télé, je suis une grosse consommatrice de YouTube et de Netflix. Mais il me manque un service de streaming que je n'ai pas et j'aimerais un abonnement d'un an à ADN qui est vraiment spécialisé dans les animés japonais et en plus viennent de mettre One Piece. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup m'y mettre. Donc pour continuer sur ça, j'aimerais aussi avoir la collection complète des mangas de Sakura Chassus de cartes. C'est vraiment l'animé que je regardais quand j'étais petite sur M6 Kids le mercredi, pour vous dire que ça date. Je ne sais même pas si ça existe encore, je ne crois pas. Je n'ai pas vu un des arcs, l'arc final. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup le lire et relire ce que j'ai déjà vu en animé. Ça serait vraiment le top et ça agrandirait un peu ma bibliothèque qui n'est pas très fournie de ce côté-là. Voilà. Pour rester dans l'univers de Sakura, j'aimerais beaucoup avoir le pendant de Kerobero, c'est-à-dire la peluche de Gotthard. Je crois que c'est Gotthard en français. J'aimerais avoir vraiment cette peluche-là, mais la version Gotthard en excellente qualité. Du coup, ça m'avait été offert à la Japan Expo d'il y a trois ans, me semble-t-il. Et j'aimerais beaucoup la retrouver, je verrais à la Japan Expo de cette année si elle y est, mais je ne l'ai pas vue l'année dernière, donc j'étais un petit peu déçue. Pour rester dans les produits dérivés, j'aimerais beaucoup avoir d'autres Funko Pop, parce que je n'en ai qu'une, celle de Sailor Moon, qui m'a été offerte l'année dernière pour mes 29 ans. J'aimerais d'autres Funko Pop dans les choses que j'aime, notamment la série Scrubs, qui est vraiment ma série, je pense, number one. Je la connais par cœur et j'aimerais beaucoup avoir tous les persos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je porte souvent, que ce soit sur mes photos ou en vidéo, des petits colliers ras du cou. J'ai d'ailleurs galéré dans ma dernière vidéo à attacher le nouveau que je venais d'acheter. J'aimerais avoir, spécialement pour les vidéos, un collier en argent ou argenté avec écrit Kiro Guza, tout simplement, le nom de ma chaîne, ce serait vraiment génial. On m'a plusieurs fois dit que j'avais toujours une super manucure, des ongles très longs, etc. Ça revient souvent en commentaire ou sur Instagram, et c'est parce que je fais mes ongles au semi-permanent, pas toujours, mais la plupart du temps. Mais là, je n'ai plus de base, je n'ai plus de top coat. Il m'en faudrait un brillant, un mat, ça serait top. Et les kits de la marque Beatles, je vous mettrai les deux kits que je trouve magnifiques, qui sont trouvables sur Amazon, ce serait juste génial. J'aimerais beaucoup les avoir, ça me permettrait de faire des super looks, notamment dans ce petit jaune qu'on apprécie. Pour ceux qui me connaissent bien, et pour ceux qui ne le savent pas, j'adore les bougies Yankee Candle. Mais notamment une senteur, c'est Clean Cotton. C'est vraiment celle qui est au top du top du top. Je pourrais la mettre partout dans la maison, ce serait génial, et je n'en ai plus. Donc j'aimerais beaucoup en avoir d'autres. Mais aussi la senteur Cozy by the Fire, qui est vraiment hyper enveloppante, et que j'adore avoir quand je suis en mode cocooning sur mon canapé avec mon plaid d'aveste. Suite à un filtre Insta, qui te permettait de savoir quelle lame du jeu de tarot tu es, j'avais envie d'avoir un jeu de tarot, tout simplement. Plutôt pas à l'ancienne, un truc un peu travaillé, etc. Ce serait super cool, j'ai envie de m'intéresser à ça. Pour rester dans l'ambiance, produits dérivés, culture manga, culture animée, etc. J'avais déjà dit dans ma FAQ que j'adore Pokémon depuis toujours, mais surtout, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis fan de la Team Rocket. Bien sûr, Jessie et James, je ne veux pas entendre parler des autres, mais surtout James. Et j'aimerais beaucoup avoir un T-shirt noir manche longue avec le R de la Team Rocket. T-shirt noir manche courte souvent ne sont pas fait pour les filles, ou ceux pour les filles sont très mal coupés. Et je m'en sers finalement de pyjama. Et c'est dommage parce que j'aimerais beaucoup pouvoir le porter au quotidien. Clairement, sans pression, je porte un truc de la Team Rocket, everyday s'il le faut. Donc, voilà. Et enfin, dans l'univers manga, j'aimerais avoir le artbook de la mangaka qui fait The Promised Neverland. Si vous ne connaissez pas son travail, allez voir, c'est vraiment des dessins de dingue. C'est magnifique, l'univers est ouf. Franchement, on plongerait dedans, il y a tellement de détails. Et voilà, le artbook est sorti il n'y a pas longtemps. Et franchement, il faut que je me le procure à tout prix. En faisant cette wishlist, j'ai voulu aussi vous parler des cadeaux qui marchent à coup sûr. En tout cas, de mon point de vue, c'est déjà de l'argent, tout simplement. Donner de l'argent, au moins, la personne peut acheter ce qu'elle veut, s'offrir ce qu'elle veut. Et des fois, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un truc qui arrive en plus, plutôt qu'un cadeau qui nous plaît, mais qu'on n'a peut-être pas forcément besoin à l'instant T. Maintenant, il y a aussi les cartes cadeaux. Avant, je trouvais ça extrêmement impersonnel, mais je me suis rendue compte avec le temps que c'est super de pouvoir s'acheter ce dont on a vraiment besoin, ce dont on a envie. Dans mon cas, il me faudrait des cartes undies pour m'acheter des pyjamas, des cartes Leroy Merlin, Castorama, pour pouvoir enfin finir de meubler mon appartement et surtout d'entamer la déco, parce que je n'en peux plus de ne pas avoir de déco réelle chez moi. Je voulais vous parler d'une catégorie qui m'est vraiment propre. J'ai besoin de matériel pour YouTube. Il me faudrait une nouvelle ring light, parce que celle-ci est petite. Elle est géniale, mais elle est un peu petite. Je ne sais pas si vous verrez dans le reflet de mes lunettes. Il m'en faudrait une plus grosse. Des softbox pour avoir une ambiance un peu moins feutrée. Et un micro. Je vous mettrai la photo juste ici, parce que c'est vraiment ce modèle-là. Il y a une super review qui a été faite. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, parce que je ne me souviens plus du nom du YouTuber qui a fait cette review. Ce micro a l'air génial, puisqu'il s'adapte sur smartphone, et que moi je tourne avec mon smartphone. D'ailleurs, je tourne avec mon nouveau S10. J'espère que la qualité est bonne, le son, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Il faudrait également un siège, un siège gaming plutôt, parce que souvent ils sont beaucoup plus ergonomiques, parce que là je suis sur un tabouret, et comment vous dire que j'ai mal au dos. Du coup, je fais mes montages dans mon canapé plutôt que de les faire ici, et je vous assure que ce n'est pas le mieux non plus. Donc ce serait vraiment top d'être mieux installé. Et pour clôturer cette wishlist, je voulais vous parler de mes désirs un peu utopiques de cadeaux. C'est-à-dire, si quelqu'un veut m'acheter une voiture, n'hésitez pas. Voilà, enfin, mon Paypal, je peux vous le donner, on peut s'arranger. Et bien sûr, une cagnotte pour partir au Japon, ce serait génial. Beaucoup plus que Rome, clairement. Ce serait le feu, parce qu'il faut vraiment beaucoup de sous pour partir minimum une semaine. J'aimerais commencer par Tokyo, donc voilà. Cette wishlist est terminée, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de cadeaux pour vous-même, ou pour vos proches qui ont des goûts similaires aux miens. N'hésitez pas à vous abonner, il y a juste à cliquer sur le bouton rouge en bas et à activer la cloche. N'hésitez pas non plus à partager mes vidéos à vos amis, à votre famille. Si mon contenu vous plaît, peut-être qu'il plaira à d'autres gens. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.